ne viendra même pas à l'esprit, et que vous ne viendrez même pas à l'esprit, alors nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous. Le voir, lui, c'est ça notre désir. C'est ça la puissance, ce qui nous donne la puissance vivifiante. Et ce qui fait notre joie, c'est de savoir que nous sommes avec lui, à la fois sa chair et son os, en étant son épouse. Et de voir ces mêmes façons de faire confirmées, par lesquelles ils prouvons-nous qu'il est maintenant ressuscité des morts. Voyez ? Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, ne crains point, car maintenant, remarquez, nous sommes rachetés par lui, et maintenant ressuscités avec lui. Voilà la portée de Pâques, pour les gens, ressuscités avec lui. Remarquez, maintenant nous avons son esprit en nous, le titre de propriété incontestable, payé intégralement. Non, vous ne dites pas, eh bien, j'espère y parvenir. Vous y êtes déjà parvenu. Non pas, je vais y parvenir, j'y suis déjà parvenu. Moi, je n'y suis jamais parvenu. C'est lui qui y est parvenu pour moi. Voyez ? Pas moi, lui. Eh bien, frère Branham, ils disent, peu m'importe ce qu'ils disent là, il y est parvenu pour moi. C'est tout ce que je veux, tout ce qui compte pour moi. Je veux seulement, je veux seulement le voir lui manifester. Comment allez-vous y arriver ? En le faisant descendre ? Non, il est en vous. Voyez-vous, il est en vous. Eh bien, alors, Seigneur, si je peux m'enlever, moi, du chemin, tu pourras te manifester. Moi. Comment vas-tu y arriver ? Parce que tu l'as destiné ainsi. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Remarquez, gloire. Maintenant que nous avons rassemblé toutes ces preuves que nous avons ce matin, oh, je pense à ce chant. En ce matin de la résurrection, où les liens de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Vous croyez ça ? Nous ressusciterons. En lui, nous devenons une partie de lui. Le Pâques, le secret de Dieu, révélé, comme il l'avait été alors, de la vie après la mort. Nous sommes maintenant vivants. Nous qui autrefois étions morts par notre péché et par nos offenses. Le véritable saut de Pâques a brisé les liens de la mort qui m'entouraient. Et je suis vivant. Le sceau de Pâques au commencement a brisé le scellement, ce scellement romain, le sceau de Pâques avec lequel il avait été scellé. Et les hommes, quand ils mouraient, c'était fini. Mais il a brisé le sceau et il a révélé le secret. Et maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, a brisé ce sceau qui entourait nos vies. Et Christ est révélé, alors qu'il vit en nous, car maintenant, nous sommes vivifiés avec lui. Oh, des pages et des pages. Nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Amen. En ce matin de la résurrection, où les barreaux de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Oh, n'êtes-vous pas heureux. Je suis si heureux. Il y a bien longtemps là-bas, dans un petit hangar à charbon, un matin, les seaux ont été brisés. Et je suis ressuscité avec lui, une nouvelle créature, sa puissance vivifiante. Le fils s'est levé. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté une petite histoire au sujet d'un pêcheur. Un homme était venu et il avait engagé un vieux pêcheur pour qu'il l'emmène à la pêche sur la côte ouest. Ils sont partis ce matin-là. Si certains d'entre vous sont déjà allés à la pêche au saumon là-bas, eh bien, vous savez ce qui arrive. Il y a beaucoup de brume là-bas, par moment. Je vois mon jeune frère Eddie Biscall là-bas, un missionnaire qui travaille parmi les Indiens là-bas. Et nous aussi, nous avons pêché sur ces côtes-là. Donc ce pêcheur, c'était comme un petit jeune là-dedans, vous savez. Il est parti à la pêche et ils se sont éloignés du rivage. Ils attendaient que le jour se lève, vous savez. Et il n'entendait plus la sirène de brume. Et ce pêcheur, il s'est affolé. Il a dit, « Dis donc, nous dérivons, nous prenons le large. » Et il s'est affolé. Il a dit, « Assieds-toi, fiston, assieds-toi. » Le vieux pêcheur tranquille, vous savez, il savait de quoi il parlait. Il a dit, « Attends seulement que le soleil se lève, alors nous pourrons voir où nous sommes. » Vous dites, « Est-ce que je dois être méthodistes, baptistes, pancotistes ? » Attendez seulement que le Fils se lève, nous verrons où nous sommes. Il est la parole. Attendez de voir la parole manifester, briller sur la semence, la gerbe agitée, nous verrons où nous sommes. L'aimez-vous ? Désolé de vous avoir retenu si longtemps. Combien d'entre vous vont rester jusqu'à ce soir ? Oh, vous n'avez qu'à revenir ce soir, alors, voyez-vous ? Vers 7 heures ? Avais-tu prévu quelqu'un d'autre ? Courbons la tête. Est-ce qu'il y a un ici ou il y a beaucoup qui n'ont ce pouvoir de vous ? Il y en a-t-il un ici ou beaucoup qui n'ont pas cette puissance vivifiante en eux ? Le Fils a brillé sur ce lieu et vous vous êtes assis dans ce tabernacle, vous avez écouté les bandes et pourtant, l'Esprit ne vous a jamais vivifiés pour que vous puissiez vous conformer à la parole de Dieu. Que vous, les femmes, et vous, les hommes, vous puissiez obéir à chaque parole qu'il a écrite. Oh, c'est dangereux, ça. Et si vous étiez une semence morte sans aucune vie en vous ? Mais il y a quelque chose dans vous à vous dire. Je veux arriver cette matinée. Je veux arriver dans le pays que je suis. Je ne veux être juste un sain mort. Je veux être moins de l'eau. Je veux être moins de l'eau. que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni ce soir. Nous allons coincliner nos cœurs et prononcer encore quelques paroles. lui dis merci pour sa grâce que nous conduisent encore ce soir à sa maison. aussi lui confier tous nos sujets qui nous tiennent à cœur alors que nous sommes au-devant de son trône. Nous lui soumettons encore tout ce culte et aussi prenons à contre-pied tout plan ennemi afin que ce culte se déroule encore dans de bonnes conditions et qu'au sorti d'ici comme la parole dit nous ne sortons pas de sa présence les mains vides que chacun de nous reçoive sa part de bénédiction et de délivrance qu'il garde les pas de nos frères et nos soeurs en arrière et que tous ensemble puissions le célébrer le lever et le louer dans le nom de Jésus Christ prions ensemble le Seigneur de Jésus Christ Merci. 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 Oh Dieu de bonté, Seigneur Dieu de grâce, Dieu autopuissant, oh tu es celui-là à qui toutes choses sont possibles, oui c'est toi qui bénis, oh Dieu, cette bénédiction subsiste parce que tu soutiens toutes choses par ta parole autopuissante. Ce soir nous sommes heureux de ce que toi, tu as veillé sur nos pas, tu nous as gardés durant toute cette journée et tous ces jours écoulés, oh Dieu, pour que nous puissions nous rassembler au pied de ta croix pour te présenter nos requêtes, nos difficultés, nos faiblesses, nos manquements, oui là où nous avons mal agi, oui vis-à-vis de toi. Oui, là où nous nous sommes mal comportés, Seigneur nous venons à tes pieds car c'est le seul lieu d'adoration que tu as pourvu sous le sang de l'agneau de Dieu pour que tu nous entendes, tu nous écoutes, tu nous exhaustes, oui tu nous pardonnes, tu nous laves de ton souillu. Oh Dieu, tu imbibe chaque fibre de notre être entier dans ton sang pour nous laver Seigneur, afin que tu nous guérisses, tu nous transformes par ta puissance de la transformation et que soient détruites toutes les œuvres du diable. Car il est écrit que toi le fils de Dieu, tu as paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Laisse que Seigneur dans chaque vie, toute œuvre du diable soit détruite. Que Satan puisse mordre la poussière, que toutes ses tentacules soient vaincues, que l'ange tout puissant de l'éternel, on puisse se mouvoir en ce lieu, comme il s'est mouvé au-dessus des eaux autrefois. Qu'il puisse mouvoir en ce lieu ce soir, on peut remplir chacun, on peut remplir chaque vie, on peut dompter les armes. Oh Dieu, viens et possède-nous encore ce soir, afin que nous puissions t'adorer comme toi tu le veux. Veille sur tous les pas de tous nos bien-aimés qui sont en chemin, protège et garde-les pour les conduire jusqu'en ce lieu. Et viens bénir chaque sa vie ce soir. Oh Dieu, influence tous les choristes, influence les instrumentistes, influence tout le corps de Christ. Que ton esprit soit plus fort ce soir. Oh Dieu, pour guérir les malades, oh Dieu, pour apporter la vie en abondance, on peut ressusciter les morts. Oh Dieu, ceux qui sont en difficulté, Seigneur qui repart d'ici, déchargés, Seigneur Dieu vivant. Arrose-nous encore ce soir et contrôle ce cul de bout en bout, agréer notre adoration et bénir nous, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, vers ta soeur et lui dire encore shalom. Je suis heureux de te voir ce soir avec un sourire. Cela est la preuve que Dieu, encore pourvu, au souffle, au mouvement, à la respiration, à l'être. Et nous sommes heureux. Et ce soir, nous voulons, on lui dit, Seigneur, entre tes mains, oh nous abandonnons tout ce que nous avons, Seigneur. Entre tes mains, oh Dieu, nous déposons nos fardeaux. Seigneur, que rien ne reste en nous, mais prends tout, Seigneur. Car nous n'avons pas peur, oh, de te suivre sur ce chemin de la croix. Car c'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'ai abandonné tout ce que j'avais. Que rien ne reste en nous, mais prends tout ce que j'avais. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire ? Seigneur, prends tout ce soir. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu peux le dire ? 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 Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Où ne paiement pas, Où ne paiement pas, Des l'homme ne sait, Ne t'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne, Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Allélu. Confie-toi encore à lui ce soir. Confie-lui toutes tes requêtes. Parle-lui encore ce soir. Rends-lui grâce ce soir. Et dis, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Car à qui rêche, oh Dieu? C'est toi qui a la bénédiction. C'est à toi qu'appartient la rédemption. C'est de toi que vient le salut, Seigneur. À qui d'autres rêches? Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin. Dis-le. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta croix. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Oui, c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix, Seigneur. Oui, prends-nous, Seigneur. Oui, prends-nous, Seigneur. Oui, prends-nous, Seigneur. C'est pour toi que je veux vivre. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, entre tes mains, J'abandonne tout, avec bonheur. Oh, entre tes mains, J'abandonne tout, avec bonheur. Entre tes mains, J'abandonne tout, avec bonheur. Oui, entre tes mains, J'abandonne tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, J'abandonne tout, avec bonheur. Oh, entre tes mains, J'abandonne tout, avec bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Et nous disons gloire, Seigneur, gloire à ton nom. Car tu es mon berger, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon guérisseur, tu es mon vengeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Pleure à ton nom. Est-ce qu'on peut battre les mains ? Et le rocher, les âges, le tout-puissant, la forteresse, la rose de Saran, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Mon rocher, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, mon rocher, ma forteresse, ma forteresse, mon libérateur. Je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Il est le rocher des âges. Il est le tout-puissant. Alléluia, toute la gloire. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, est-ce que le peuple peut répondre? Le peuple va répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Hey! Guys, il est au rocher. Si tu crois qu'il est à la forteresse, alors que tu vas le dire. Hey! Alléluia. Gloire à ton nom, Gloire à ton nom, Mon rocher, ma forteresse, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. C'est faible, hein? On est blanc. Gloire à ton nom, Gloire à ton nom, Mon rocher, ma forteresse, Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, Mon Seigneur, mon Jésus, 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 Seigneur Jésus, La rose de Saran, Jésus, le tout puissant, Jésus, le Saint-Esprit, Jésus, l'assiste de Saran, Jésus, l'étoile du matin, Jésus, c'est lui le guérisseur, Jésus, c'est lui le bouclier, Jésus, il est la protection, Jésus, c'est lui qui bénit, Jésus, c'est lui qui guérit, Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, Seigneur, 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 Jésus, c'est lui le rocher, Jésus, l'auteur de la grâce, Jésus, c'est lui qui exauce, Jésus, l'auteur du salut, Jésus, le tout puissant, Jésus, l'alpha, l'oméga, Jésus, le grand guérisseur, Jésus, il est la parole, Jésus, c'est lui le Saint-Esprit, Jésus, l'auteur de la vie, Jésus, c'est lui la vie, Jésus, il est la parole, Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, Seigneur, 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 Jésus, Hey ! Est-ce que tu crois qu'il est le tout puissant ? Hey ! Ah ! Hey ! L'hôteur de la grave, l'alba l'omrica Il est le bouclier, la rose de sa ronde C'est lui le tout puissant Est-ce que tu peux répondre ? Est-ce que tu peux répondre ? Dis-le ! Jésus, dis-le ! Encore plus fort ! L'alpha l'oméga Il est la parole Prince de sa ronde La rose du matin C'est lui la parole C'est lui qui bénit C'est lui qui guérit C'est lui qui protège C'est lui mon assurance La pierre de ses tours Au chien des âges Le Saint-Esprit C'est lui Jésus-Christ Le tout puissant L'alpha l'oméga C'est lui le protecteur C'est lui le protecteur Le grand guérisseur L'alpha l'oméga Jésus-Christ La rose de sa ronde Jésus-Christ La rose de sa ronde Mon rupture Mon rupture Mon rupture Mon rupture Mon Seigneur, mon Jésus Mon Seigneur, mon Jésus L'Alpha, l'Oméga Le Prince de Père La Rose de Saran Le Père éternel Le Tout-Puissant Le Protesteur Le Guérisseur Le Saint-Esprit L'Auteur du Salut Bénine de Jacob L'Ange de l'Éternel La parole vivante La paix de ses couches Le Rocher des âges Le Sacrificateur Mon Seigneur, mon Jésus Seigneur Jésus Mon Seigneur, mon Jésus Seigneur Jésus Mon Seigneur, mon Jésus Seigneur Jésus Alléluia 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 Salut les Tout-Puissant Il est tout pour nous Et nous n'avons pas notre Dieu Si ce n'est celui-là Alléluia Qui le croit C'est notre assurance Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs Sur terre Comme dans les cieux C'est le seul L'unique vrai Dieu Il dit Écoutez Israël C'est moi l'Éternel Votre Dieu En dehors de moi Il n'y a pas d'autre Dieu Il n'y a pas d'autre Sauveur Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit, vient des quatre vents, souffre sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'esprit entra en eux, et ils repris vie, et ils s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Gloire au Seigneur. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons élever la voix vers le Seigneur, celui qui a le contexte de ce que nous avons lu, c'est sa parole, et qu'il nous bénisse ce soir au travers de cette parole. Prions ensemble. Blessard pour ce monde. Let's ask for it again. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Et nous allons donc lire un petit passage dans cette grande prédication qu'a donnée le prophète de Dieu, qui a parlé de la réception de l'arbre de l'épouse. Nous allons lire ça dans quelques passages dans cette grande prédication. Alors, nous allons lire, par exemple, le paragraphe 84, où il donne la signification du mot « restaurer ». Il dit « restaurer » signifie « ramener » ou « restituer ». On peut faire valoir un droit, eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient. Donc, d'une façon ou d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où, mais « restaurer » revient à ramener cela au propriétaire légitime ou ramener cela à son état normal. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir, parce qu'il existe une loi. « Amen ». Cette loi fait valoir les choses dans leur état normal de restauration ou de restitution. « Amen ». Gloire au Seigneur, ô notre Seigneur, notre Dieu, qui sait toutes choses. « Amen ». Et ce sont des rappels, vous le savez déjà. « Gloire au Seigneur ». Avant de faire toutes choses, la Bible nous montre que Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Parce qu'il savait, dans sa grande intelligence et dans sa grande magnificence, qu'un jour, l'ennemi viendrait et qu'il essayerait de mettre quelque chose, introduire, livrer au milieu de ses enfants. Amen. Amener donc l'homme à désobéir à sa parole. Alors, avant toute chose, il nous a sécurisés. Il nous a sécurisés, ô par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que rien, quoi que ce soit, ne s'efface, avant que ce monde-là ne soit mis à mener à l'existence. Gloire au Seigneur. Et comme nous l'avons entendu le dimanche, le programme de Dieu se déroulait. Et pendant qu'il se déroulait, l'ennemi a essayé de venir s'introduire dans ce programme. Mais cela était prévu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous pouvons dire encore que, comme nous l'avons reçu encore l'enseignement, quand le Seigneur exerçait, créait, il était en conférence avec ses enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que sa loi qu'il a conçue, cette loi, cette parole, qui est égale à lui-même, Amen. Et qui ne change pas, parce qu'elle a été testée, mille fois testée, elle a été toujours trouvée vraie. Mais, Alléluia, elle ne varie pas. Cette loi-là, Amen. 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 Cette loi-là doit s'appliquer à chacun d'entre nous, à la création. Amen. À l'homme, aux animaux. Amen. Aux arbres. Amen. Aux astres. A tout ce qu'il a créé. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour appliquer cette loi, il a mis tout en place. Amen. Et si quelque chose venait à déranger tout ce qu'il a mis en place, alors il a donné le moyen de pouvoir revenir dans l'état de fonctionnement normal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'ennemi a essayé, mais il a été vaincu. Amen. Amen. Et nous avons dit que tout ce que le diable a fait, on peut parler, on peut dire que ce sont des divers. Amen. Comme par exemple, quand une réunion se déroule ou bien une conférence se déroule, on a le déroulé de cette conférence ou bien de cette réunion. Et Dieu avait le déroulé donc de sa réunion, de sa conférence. Amen. Il avait mis les grands titres. Les grands titres étaient donnés. Alléluia. Il enverra en premier lieu Adam. Ensuite, il enverrait d'autres. Et elle viendrait. Amen. Énoch. Etc. Etc. Amen. Et il enverrait après le second Adam ou le dernier Adam. Amen. Tout a été programmé dans ce programme de Dieu. Alléluia. Et rien ne pouvait faillir. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et l'ennemi a essayé de sa manière à vouloir perturber ce programme. Mais comme je l'ai dit, il a été défait et il a été vécu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que cette loi, c'est vrai, comme je l'ai dit, a été testée. Elle a été toujours trouvée vraie. Et pour pouvoir l'appliquer, comme nous le voyons dans notre vécu quotidien de chaque jour, quand l'État met en place des lois, il met aussi en place des institutions pour pouvoir veiller à l'obéissance ou au respect de cette loi. Amen. Et il met, l'État met en place donc des juges, il met en place donc des policiers, il met en place des gendarmes, ou même l'armée, avec d'autres institutions. Alléluia. Amen. Et nous pouvons donc résumer tout cela, toutes ces grandes institutions, toutes ces forces que l'État met en place, on peut comparer cela au Saint-Esprit qui est l'agent de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand il arrivait que quelqu'un, par exemple, sur la route conduisait mal son véhicule, alors les policiers étaient chargés de l'interpeller. Alléluia. Et de lui dire, là tu fais mal, mais plutôt, voilà comment tu dois te conduire, il devait le verbaliser. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et si quelqu'un, il arrivait que quelqu'un ne respectait pas cette loi et qu'il a un frein à cette loi, alors il a mis en place toutes les institutions pour l'amener donc à se présenter, par exemple au commissariat, on le convoque. Et il y a des agents pour l'attendre, pour l'écouter et prendre une déposition et ça part. Et là, ensuite, si le délit qui est commis est assez grave, il sera conduit à une instance un peu plus élevée devant les autorités judiciaires, devant le juge. Et là, une sentence sera prononcée contre lui, soit une condamnation, soit un acquittement. Amen. Et quand il est condamné, alors là, il est conduit donc dans une prison où il est gardé et là, il est maintenu juste à ce qu'il purge sa peine. Amen. Amen. C'est vrai, la Bible dit, Amen. Quand l'ennemi est venu, il a mené tout le monde entier. Il a entraîné le monde entier, donc, dans la perversion. Amen. Alléluia. Mais, quand les temps furent donc révolus, quand les temps furent donc arrivés, quand ce que Dieu lui-même a prévu furent donc arrivés, alors le Seigneur Jésus est venu. Amen. Et il va donc nous rétablir dans notre position initiale, notre position normale. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi de paraphraser et de ne pas aller dans les détails. Amen. Amen. C'est pour atteindre un but bien précis. Alléluia. Et aller vite. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est vrai aussi, je devais intervenir, mais j'ai été appelé dans le service à faire beaucoup de choses qui ne m'ont pas permis donc de me concentrer comme il se fallait. Alors, j'ai besoin aussi donc de votre soutien, de vos prières, afin de mieux, mieux agencer les choses. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, l'ennemi est intervenu et les choses ont dégénéré. Mais heureusement pour nous. Amen. Dieu a prévu sa loi. Alléluia. Et dans cette loi, il a fait aussi intervenir une alliance. Amen. Et là, dans cette alliance, il a juré par lui-même. Il n'a pas juré par quelqu'un d'autre. Amen. Sachant que tout le reste peut faillir. Amen. Personne ne peut tenir parole. Amen. Lui seul peut tenir parole. Et il a juré. Et il a juré par lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous venons de lire cette parole. Alléluia. Amen. Où il dit, par exemple, « Oh, prophétise, fils de Dieu. Prophétise sur ces eaux. Amen. Et auparavant, il pose la question au serviteur de Dieu. Il dit, « Est-ce que ces eaux revivront-ils ? » Il dit, « Tu les sais. » Amen. Quand il a envoyé le prophète de notre âge. Amen. Oh, il est en face de l'ange qui est échangé avec lui. Et qui parlait avec lui. Et qui lui enseignait les choses. Alléluia. Amen. Et il pouvait dire à cet ange, « Amen. » Tu le sais, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un homme. Mais toi, Amen. Tu es venu de la présence de Dieu. Amen. Enseigne-moi la parole. Afin que j'aille annoncer cela à mes frères. Amen. Et il a reçu tous les dons possibles. Il a reçu le message possible. Il a reçu le bagage qu'il lui faut. Spirituel qu'il lui faut. Et il est venu délivrer le message. Prophétiser sur nos eaux. Amen. 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 Chacun de nous était... Certains étaient dans les bois sacrés. Certains étaient dans les bistrots. Certains étaient des pêcheurs. Amen. Chacun avait une position et un statut particulier. Gloire au Seigneur. Mais, un jour, le message n'est pas venu à notre oreille. Alléluia. Parce que le prophète a prophétisé. Amen. Amen. Crois au Seigneur. Amen. La parole a été prononcée. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur peut dire. M. Jésus peut dire. En vérité, en vérité, je vous le dis. Amen. Amen. Quand cette parole-là est prononcée, elle va s'en remplir. Amen. Et le prophète pouvait dire que je sens que mon ministère est en Afrique. Amen. N'est-ce pas ? Alléluia. Et cette prophétie qu'il a lancée, c'est comme il pouvait dire, oh, ces eaux, que ces eaux revivent. Que l'Esprit vienne sur ces eaux. Amen. Crois au Seigneur. Et quand nous lisons sa biographie, il nous montre encore qu'il est venu en Afrique. Et il a fait beaucoup de prières. Parce qu'il sentait, oh, l'Esprit de Dieu en lui, qui était vraiment fort, fort, fort. Et il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient quand ils venaient en Afrique, à Durban et dans les villes de l'Afrique du Sud. Crois au Seigneur. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu a prié pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce message-là est destiné à chacun de nous, les Africains. Amen. Amen. Crois au Seigneur. Et c'est ça. Oh, et comme il l'a dit, il est restitué. Restitué. Amen. C'est ramener la chose à la personne, aux propriétaires originales. Et nous abattrions à Dieu. Nous sommes, vous et moi, enfants de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Et nous étions perdus. C'est vrai. Amen. Mais quand le prophète est venu et qu'il a prononcé la parole. Amen. L'agent de Dieu, qui est le Saint-Esprit, s'est emparé de cette parole. Amen. Alléluia. Peut-être que mon frère Kofi, qui se tient là, se trouvait dans son bois sacré. Amen. Derrière les idoles. Amen. Mais le prophète a prononcé cette parole de restitution et de restauration. N'est-ce pas ? Et quand cette parole est partie, parce que Kofi est un enfant de Dieu, est un fils de Dieu. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit s'en est emparé. Et cela est parti. Amen. Peut-être que le diable est lié par des chaînes vraiment d'une puissance inégalée. N'est-ce pas ? Amen. Peut-être qu'il était celui-là même qui était en contact avec le génie et qui interprétait ce que disait le génie. N'est-ce pas ? Amen. Quelle que soit son statut ou son état. Amen. Le Saint-Esprit, l'agent de Dieu, ne manquera pas de faire son travail. Alléluia. Dieu a pris soin, pas à pas, de faire son travail et de délivrer, de couper ses liens et de couper ses chaînes et de briser les chaînes et les liens de la servitude, en sorte que mon frère et ma sœur, aujourd'hui, se retrouvent ici, adorant le Seigneur, dans sa position originale, dans sa première position, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que fait le message de l'heure. Alléluia. Et voilà ce que Dieu, ce dans quoi Dieu nous a appelés. C'est dans ça qu'il nous a positionnés. Gloire au Seigneur. Et quand nous venons au message, cela ne s'arrête pas. Amen. Cela continue. Amen. Il fait de toi un fils majeur, parce que tu as reconnu tes fautes. Amen. Et tu as demandé pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu as passé de l'étape de la justification à la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous fait passer dans toutes ces étapes-là. Cela est nécessaire. afin que nous soyons dans cette restitution totale. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'abbé nous dit que souvent quand nous prions, nous ne savons pas comment demander convenablement. Amen. Nous ne savons pas demander les choses convenablement. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné son Esprit Saint, qui connaît ce qui est bon pour nous, ce qui est convenable pour nous. Amen. Amen. Parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît l'état de notre âme. Amen. Et quand nous prions, alors lui prend nos prières. Et maintenant, il va faire dérouler les choses dans l'état normal. Alléluia. Alléluia. Et lui va se charger. Oh, si par exemple, mon frère est malade, le Saint-Esprit va se charger donc de le guérir totalement. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Oh, le programme de Dieu va toujours s'accomplir. Oui, rien ne peut se contrecarrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, n'ayez pas peur. Mon frère, n'aie pas peur. Oh, es-tu malade ce soir? N'aie pas peur. Amen. L'agent de Dieu est là. Comme le policier ou le militaire ou le gendarme qui contraint les gens à respecter l'ordre établi, qui contraint les gens à respecter la loi, le Saint-Esprit est là. Amen. Et ce que le diable, oh, est venu dans ta vie et il a essayé de donner le Saint-Esprit, va l'obliger à te restituer. Amen. Amen. Et quand je lisais cette grande prédication, je suis tombé sur un témoignage que l'homme de Dieu a rendu. Il dit qu'ils étaient allés dans une campagne d'évangélisation et ils étaient dans la ville. Et l'un des frères, ils avaient leur camionnette qui avait été volée. Et dans l'État, les gens en ce moment-là étaient vraiment voyous. Voyous, ils pouvaient voler ton véhicule. Et ils vont quelque part, ils changent la peinture et ils changent les plaques. Et puis, ils vont trouver des faussaires qui vont donc refaire les papiers. Et les papiers, et tout d'un coup, ton véhicule n'est plus à toi. Mais c'est là l'heure, il vient à eux. Et ils peuvent se parvaner dans tous les pays sans être inquiétés. Amen. Et un des frères qui avait son véhicule avait subi donc un vol. Pendant qu'ils étaient là en train de faire le nom de Dieu. Alors, ils ont mis en application la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole qui dit « Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur Jésus est présent. » Amen. Et ils se sont réunis tous, ils étaient une douzaine ou une quinzaine de frères. Et ils ont commencé à prier le Seigneur. Afin que ce véhicule qui a été volé soit restitué. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient. Et pendant qu'ils étaient concentrés en train de prier, le Seigneur donne une vision aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de l'âge. Amen. Et ils voient ces hommes-là, ils étaient en train de partir. Ils partaient même hors de la ville. Et puis tout d'un coup, Dieu va se saisir d'eux. Amen. Et il va les faire faire un demi-tour. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont faire un demi-tour. Et ils sont revenus, et Dieu lui a montré à l'homme de Dieu. Ils sont venus quand ils ont garé, pas trop loin des frères. Les frères étaient dans une rue, mais la rue suivante, l'autre rue à côté. Voilà, le véhicule est venu garer là. Et ils sont descendus. Il les a tous, il les a tous vus. Et ils sont descendus, et ils sont partis. Et il a dit aux frères, quand ils ont fini de prier, il a dit aux frères d'aller dans tel endroit. Le véhicule se trouve là. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils se sont rendus à l'endroit, et effectivement, ils ont trouvé le véhicule. Gloire au Seigneur. Amen. La loi de la restitution, c'est vrai, elle est spirituelle, mais elle est aussi naturelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai, cela s'applique à notre vie spirituelle, mais cela s'applique aussi à notre vie au quotidien. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Dieu dit une chose, elle s'applique à la fois spirituellement, mais aussi elle s'applique physiquement. Alléluia. Amen. Oh, mes frères, mes sœurs, nous avons entre nos mains quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Amen. Quelque chose que, oh, quelquefois, nous n'estimons pas, nous ne savons pas comment, nous ne pouvons pas, nous nous disons, mais oh, tellement c'est grand. Nous, souvent, nous nous sous-estimons face à la puissance de Dieu, face à la puissance de ce message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors, on va lire cette écriture. Il dit, toujours dans Ézéchiel, le chapitre 36, il dit, le verset 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. » C'est la puissance de la restitution. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce ne sera pas par tes efforts, mais tu te confieras au Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, parce que tu t'es confié à lui. Amen. Et que tu as accepté ce message-là. Oh, que les autres réunissent. Que les autres calomnies. Que les gens se moquent. Amen. Alors, il va te donner son esprit saint. Sa puissance. Qui va entrer dans tes gènes. De telle sorte que, oh, ce que avant tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, cela se sera comme naturel. Cela devient normal pour toi. De respecter la parole de Dieu. De mettre en pratique la parole du Seigneur. Amen. Oh, par exemple, pour celui qui vivait. Aujourd'hui, cela devient normal pour lui. De ne plus boire. De ne plus fumer la cigarette. Alléluia. Oh, cela devient normal pour nos mamans et nos soeurs. De ne plus porter les mini-jups. Amen. De ne pas porter les habits chéris. Réadmondo, par exemple. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans ce message de la restitution et de la restauration. Amen. Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il nous donne les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit en abondance. Amen. Et comme les fruits de l'esprit, nous le savons, c'est quoi ? On va citer un peu la joie, la paix, l'amour, etc. Gloire au Seigneur. Il nous donne toutes ces choses en abondance. Amen. Pour que nous ne soyons pas dans la famine. Amen. Gloire au Seigneur. Mais que nous soyons des enfants de Dieu nantis, spirituellement parlant. Gloire au Seigneur. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que la parole de Dieu, quand elle s'applique au spirituel, elle s'applique aussi au naturel. Alléluia. Et il dit, je multiplie les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus le pauvre de la famine parmi les nations. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, Amen. Il va bénir ta vie. Alléluia. Amen. Si tu es un planteur ou un cultivateur, ce que tu plantes là va réussir. Ça va donner en abondance des fruits. Alléluia. Amen. Si tu es un homme qui est commerçant, ou tu es une commerçante, ton commerce là, le Seigneur Jésus-Christ va prendre soin de bénir cela. Alléluia. Amen. Il nous a fait la promesse. Si tu es un homme d'affaires, il va bénir tes affaires. Gloire au Seigneur. Nous avons la promesse. Amen. Amen. Et si jamais tu faisais quelque chose et que cela ne réussissait pas, remets cela entre ses mains. Tout simplement. N'en fais pas de ça un souci. Le Seigneur prendra soin. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a fait la promesse. Il a dit, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le problème de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui avait été mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous prenez vous-même en dégoût. Ok, je m'arrête là. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, en conclusion, nous sommes dans le temps de la restitution. Nous sommes dans le temps de la restauration. Amen. Et tout cela est possible parce que notre Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quand la vie est là, alors la restauration est là. Amen. Quand la vie est là, alors la restitution est là. Quand la vie est là, alors la guérison est là. Quand la vie est là, alors l'abondance est là. Quand la vie est là, alors la réussite est là. Amen. Que la réussite, que l'abondance accompagne le peuple de Dieu. Alléluia. Qu'on acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissements Souffle sur mon âme, souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme, souffle sur mon âme. Mon réponse est là. Mon réponse est là. Quand je suis à tes pieds, tout esprit. Sous-titrage MFP. 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 And they shall live. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.